Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de PAX. Et bien voilà, c'est le petit rendez-vous de tous les dimanches. Aujourd'hui... Ici vous voyez l'exemple même d'un homme plein de rêves, d'espoir et d'amour. Vous pouvez constater à son visage l'expression même du bonheur et de l'accomplissement. Mais ce qu'il ne sait pas encore à ce moment précis de la vidéo, c'est que cela ne va pas durer bien bien longtemps. Mais ça, il ne le sait pas encore. Suivez bien la vidéo, vous comprendrez. Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de PAX. Et bien voilà, c'est le petit rendez-vous de tous les dimanches. Aujourd'hui, ça va être donc la vidéo suite à la première vidéo que j'ai fait, comment mieux refroidir sa carte graphique, où on avait mis des petites plaques de cuivre à la place des pâtes sur les Vérames. Donc j'avais laissé sous-entendre lors de la vidéo que si vous étiez intéressé pour que j'essaye de mettre ces petits caloducs, de me le laisser en commentaire. Donc je vous laisse voir maintenant. Donc ça a été plutôt assez positif en commentaire. D'ailleurs, à chaque fois, vos commentaires sont dingues. Mais là, il y a eu vraiment beaucoup de réponses pour pouvoir voir ça en caloduc. J'ai enfin reçu ces petits caloducs. Donc effectivement, ça a mis une blinde. Je ne sais pas, j'hésite. Soit c'est venu à pied, soit c'est venu à cloche-pied. Bon, en tout cas, ça a été vraiment très, très, très long. Mais je les ai enfin reçus. Donc on va se retrouver juste à petit le moment sponso. À propos de moment sponso, j'ai changé de sponsor. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la semaine dernière, sur la vidéo de la semaine dernière. Mais avant, c'était une entité qui vendait des clés de Windows à 14 euros. Et j'ai trouvé une autre entité qui vend des clés de Windows à 7 euros. Donc c'est juste deux fois moins cher. Donc pour la communauté, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. C'est juste deux fois moins cher. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Donc juste après le moment sponso, on va se retrouver. On va tout de suite démonter cette carte graphique. On va mettre les petits caloducs en place. On va tout faire ça ensemble. Et après, on va faire les essais afin de savoir si c'est vraiment intéressant. À tout de suite ! La vidéo d'aujourd'hui sera sponsorisée par casefun.com. C'est un site internet où on peut trouver différents softwares avec des outils préférentiels, dont des outils systèmes, des antivirus, des outils de compression, d'édition. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows. Donc pour cela, on va sur le moteur de recherche et on tape Windows 10 Pro. On valide. Donc je l'ajoute au panier. Je vois le panier. Donc on a bien le prix des 14,80€, mais on va appliquer donc le code réduction de la chaîne. YTB50. J'applique ma réduction. Et de là, on voit apparaître la réduction de 50% qui fait passer le prix de la clé de 14,80€ à 7,40€. Je passe à la caisse. Je choisis mon moyen de paiement qui sera pour moi PayPal. Je valide. Une fois validé, je reçois un mail dans la minute avec ma clé de licence. Donc je n'ai plus qu'à la sélectionner et à la copier. De là, je me dirige directement vers les paramètres d'activation de ma clé Windows. Donc je n'ai plus qu'à la coller et à la valider. Voilà, mon Windows est activé. Il faut savoir que la clé Windows 10 que j'ai acheté est aussi valide pour Windows 11 parce qu'elles sont compatibles. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça en vue. À l'heure actuelle, ce qu'on a, donc les pads actuelles sont relativement très très propres, très humides. Et la pâte thermique, par contre, du processeur est déjà réellement sèche. Donc on va nettoyer ça et ça parce qu'on va en profiter à ce moment-là pour repader la carte. Caloduc, on va pouvoir les mettre à ces endroits là en ce moment. Ok. Donc là, on s'aperçoit que les deux éléments sont vraiment propres. Donc, ce pâte que je vais laisser, ça va être les pâtes des lignes d'alimentation. Donc maintenant, j'ai les petits caloducs qui sont ici. qu'on va mettre dessus. On va juste bien vérifier leur dimension. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit téton qui est un petit peu saillant ici. Donc peut-être qu'il va falloir que je le ponce ou que je le coupe. On va déjà voir sur une belle ligne. Donc effectivement, les petits tétons, il va falloir que je les enlève. Sous-titrage ST' 501 On avait vu qu'ici on va avoir une petite difficulté parce qu'ici j'ai des petits éléments qui sont là ainsi qu'un trou pour le serrage donc forcément je ne vais pas pouvoir mettre une en entière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en prendre un qu'on va scinder en deux mais il va falloir avoir une méthode pour le faire parce qu'à l'intérieur on a un fluide forcément c'est un caloduc donc là on peut s'apercevoir que donc ils ont bien été poncés comme je l'ai pu vous le montrer en image donc maintenant ce que je vais faire et bien c'est je vais le pincer dans son axe très fortement mais il faut absolument que je sois bien vertical parce que sinon ce qui va se passer c'est que le fluide va aller savoir d'un côté ou soit de l'autre côté il ne sera pas au milieu donc ce qu'il faut c'est vraiment être bien vertical avant de commencer à serrer donc je le mets déjà sur ma pince ce que je vais faire c'est que je vais poser comme ça pour être sûr d'être bien vertical voilà et je vais commencer à serrer voilà je serre voilà je donne un gros coup de pression voilà donc là à partir du moment là le tube est bien pincé donc le fluide ne s'échappera pas du côté gauche côté droite ce que je vais faire c'est que je vais continuer bien bien à le pincer voilà il faut vraiment y aller de toute sa force il faut vraiment qu'on puisse avoir une fermeture entre guillemets par pincement voilà une fois que c'est fait donc on peut s'apercevoir sur sa tranche que du coup dans son axe il est bien aminci donc là ce que je vais faire c'est que je vais le couper voilà les deux éléments sont bien coupés là je peux vous montrer voilà et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais donner un petit point de soudure quand même ici pour bien que ce soit hermétique quand même c'est surtout lorsque ça va se mettre à chauffer comme ça va rentrer sous forme de vapeur et avoir quand même un changement d'état ça va vouloir quand même pousser le long de la paroi même si elle est écrasée donc ça va certainement fuir par ici donc je vais commencer à attaquer ici donc il y a un petit point de soudure tout le long pour bien sceller le tout ben voilà les amis expérience interrompue je me suis aperçu de quelque chose on est très très bon chez aliexpress on est au niveau de wish j'imagine quelle a été ma déception j'ai quand même ouvert à l'intérieur pour voir un petit peu la quantité de fluide pour la répartition quand je voulais aller à gauche et à droite et j'ai eu une agréable surprise et je vais vous montrer ça maintenant donc pour moi c'est l'arnaque ultime donc lorsque je coupe un caloduc donc là on va en couper un voilà je vais couper un caloduc on va l'ouvrir ensemble voilà donc on va se retrouver avec un caloduc complètement vide à ce moment précis cet homme à l'expression si calme mène un invisible combat intérieur pour garder sa sérénité mais voyons d'un petit peu plus près ce qui se passe intérieurement dans sa tête voilà donc je vide il n'y a strictement rien on va couper l'autre embout donc voilà les amis l'arnaque ultime c'en est incroyable tiens je pourrais peut-être en faire des jumelles parce que là finalement comme vous avez pu vous en rendre compte c'est une catastrophe je crois que c'est la plus grosse arnaque depuis la création de ma chaîne je sais pas si je vais arriver à vous mettre une petite goutte là mais vous voulez vous allez la voir là franchement je pleure donc c'est de l'arnaque je vais vous mettre tout de suite ben donc c'était sur aliexpress mais le vendeur de chalexpress parce que bien entendu c'est pas aliexpress qui vend ça en direct n'allez surtout pas acheter ça chez eux donc comme vous avez pu le voir ben voilà ils sont vides c'est juste des canaux creux ce qui est juste n'importe quoi je vais quand même vous mettre une petite image maintenant une petite séquence comme ça pour vous montrer quand même le principe du caloduc on se retrouve juste après nous allons voir ici une coupe d'inventirade mais ce qui va nous intéresser ça va être surtout la coupe sur le caloduc on s'aperçoit qu'en bleu en dessous de la partie rouge qui est la partie chauffante en bleu on voit un liquide frigorigène ce liquide donc lorsqu'il est mis en chauffe à la particularité de changer d'état de passer de l'état liquide à l'état gazeux c'est lorsqu'il passe d'un état à l'autre qui va consommer énormément de calories joules donc ça fonctionne plutôt très 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 bien ce gaz remontant va être en contact avec les parties froides du caloduc soit les parties hautes de ce fait il va avoir une condensation et donc l'état gazeux va repartir en état liquide et de là donc le liquide il va ruisseler le long du canot pour pouvoir retourner à sa place d'origine et ceci avec un cycle sans fin ce qui confère au caloduc l'un des systèmes les plus performants qu'on a aujourd'hui en refroidissement donc voilà donc vous avez bien compris qu'effectivement s'il n'y a pas ce fluide à l'intérieur ça ne sert à rien de mettre ça au contraire il vaut mieux mettre une plaque de cuvres parce qu'au moins il n'y aura pas donc une couche d'air à l'intérieur et comme on sait que l'air c'est un très très bon isolant thermique tout simplement vu sa densité tout simplement donc ça ne sert strictement à rien donc la grosse arnaque de la chaîne depuis que je suis arrivé je me suis dit est-ce que finalement je vais quand même mettre cette vidéo en ligne est-ce que je ne vais pas mettre cette vidéo en ligne bah je l'ai fait finalement parce que je me suis dit on va rien cacher voilà ce qui m'est arrivé réellement une malfaçon donc voilà c'est de l'arnaque c'est une malfaçon tout simplement ils sont tous creux je vais quand même en profiter pour en ouvrir une avec vous en live enfin plutôt un avec vous en live j'en pleure voilà hop hop on écarte un petit peu parce qu'il ya un petit pincement dû à la coupe voilà et oh et oh et oh et oh et oh peut-être une petite flûte hein vu qu'ils m'ont bien eu à la flûte donc du coup bah voilà ils sont tous d'aide sinon il y aurait une autre solution c'est prendre les grands que j'ai donc qui eux fonctionnent donc j'ai des grandes longueurs qui fonctionnent très bien et que donc j'ai déjà fait des essais je vous mettez ici un petit un petit bout d'image où on voit le liquide s'évaporer donc ils sont pleins mais la problématique qu'on va voir là dessus c'est que de pouvoir les couper sur une longueur comme ça parce qu'elles font plus ou moins 30 cm c'est debout d'avoir une bonne répartition des fluides sur 30 cm où il va falloir que je trouve bas ce fluide à part et que je puisse ouvrir donc un côté voilà comme ça on va le faire maintenant j'ouvre un côté donc que je puisse le remplir de fluide et après que je puisse le refermer mais c'est pareil j'ai cherché partout quelle est la quantité est ce que c'est un pourcentage par rapport à un volume je ne trouve ça nulle part donc je ne sais pas donc là je vous avoue que cette vidéo balle et sa première vidéo banqueroute de la chaîne j'espère quand même qu'elle vous a fait un petit peu marrer j'espère quand même que vous n'êtes pas trop déçu sachez que moi je suis pleine balle déçu vraiment sachez-le en tout cas en tout cas en tout cas semaine prochaine vidéo sur les pattes thermiques parce que c'était la chronologie celle-ci elle était sortie avant donc c'est la suivante donc il y a eu énormément de mélanges qui ont été faits j'ai déjà énormément bossé il y a eu énormément de vidéos qui ont été faites il y a vraiment beaucoup de dérushing dessus il y a des choses qui finalement ne servent strictement à rien mais je vous expliquerai pourquoi donc toute la sortie jusqu'à avoir peut-être cette fameuse patte que tout le monde rêve aujourd'hui ça ce sera mystère mais ce sera pour la semaine prochaine et la vidéo encore après je vais vous faire un truc qui va être plutôt sympa parce que c'est souvent des choses qu'on m'a demandé plein de fois c'est pas que combien d'une des cinq combien de radiateurs ça peut passer une décès combien de radiateurs ça peut passer donc les pompes de water cooling je parle bien entendu combien de radiateurs combien de water vlog donc on va faire ici vous voyez en grandeur nature je vais mettre une pompe d'essai une pompe des cinq et on va commencer à rajouter donc des ventilateurs des radiateurs des radiateurs des blocs et des blocs et je vais mettre un débit mètre au bout de chaque voilà effectivement pour voir effectivement déjà d'une est-ce que la d5 est réellement plus perf et à partir de quel moment il faut commencer à s'arrêter ou mettre une deuxième pompe sur le circuit tout simplement donc ça voilà vous avez les programmes pour les deux prochaines vidéos ça va être ça et voilà mes amis je suis vraiment déçu aussi j'espère que voilà mettez moi de la force un peu dans les commentaires parce que là vraiment mais comme dit beaucoup de personnes qui ne tentent rien à rien c'est des essais qu'on n'avait jamais vu nulle part peut-être que quelqu'un avait essayé de faire cet essai là et il s'est rendu compte de la supercherie de ce vendeur là donc je vous mettrai un petit peu tous les détails je sais pas en avant après mais vous aurez un petit peu tous les détails de cette vende en tout cas voilà en tout cas c'était une expérience bah vite fait interrompue malheureusement bon je vous dis quand même à la semaine prochaine avec plus de pêche plus de gouache et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao